On va avoir du coup un back-end à faire avec Node.js pour créer nos API de départ et ensuite on va faire le front-end avec React et on va servir des hooks, useEffect, useState, etc. Pour ensuite afficher le résultat de la requête sur la page. On va appeler ça du coup API React. On a ici notre projet, pour l'instant il est vide. Donc on va d'abord créer le back-end. On va créer ici un dossier, on va appeler ça comment ? Ben serveur. Et là on va aller dedans du coup. CD, serveur. Et là on va faire donc PNPM. Ben si vous avez NPM c'est, vous enlevez juste le P, init. Voilà, juste pour avoir ça. Et donc maintenant on va installer donc quelques dépendances. On va installer, voilà, NodeMod. Donc ça, ça va nous permettre de rafraîchir à chaque fois le serveur. Dès qu'on va faire une modification sur le back-end, il va appliquer le changement. Ça nous évite d'avoir à relancer le truc à chaque fois qu'on a ajouté quelque chose. Et puis aussi, on va installer Express. Et du coup là-dedans, on va créer donc un fichier index.js. Ce sera la racine du back-end. C'est le fichier le plus important. Donc on va venir chercher Express, ce qui va nous permettre donc de créer nos API. Appeler ça habituellement, c'est pas très important. Simplement voilà, avec App, on va pouvoir créer donc nos API. On va séparer ça en plusieurs fichiers. Parce qu'à la dernière fois, on avait fait un seul fichier il me semble. Où là-dessus, on a tous nos API, etc. Mais là, on va essayer de faire une structure un peu plus complexe. Donc on va créer plusieurs fichiers. On va en faire un pour les routes. Donc pour la destination. Pour définir qu'à telle URL, on lance telle API. Et aussi un pour les contrôleurs. Bah c'est les API en eux-mêmes quoi, les fonctions. Voilà. Donc on va mettre route.js. Et on va mettre contrôleur.js. On va mettre un S. Voilà. Quand on avait de l'HTML, le fichier de base qui est lu, c'est index.html. Et ensuite, c'est relié au CSS, etc. Bah là, pour le back-end, c'est pareil. Le fichier qui est lu au départ, c'est index.js. C'est le seul fichier qui est lu. Mais vu qu'il va en appeler plein d'autres, qui vont en appeler d'autres, etc. Tout est relié à celui-là. C'est la racine. Donc, dans ce fichier index.js, on va appeler les routes, qui vont en appeler les contrôleurs. Les routes, pour rappel, c'est la destination. C'est le lien, c'est l'URL. Là, ce qu'on dit, c'est que dès qu'on est à la racine, donc là, c'était localhost tout court. On va renvoyer donc à tel fichier de route. Et ensuite, là, on aura la suite des URL. Et bah, on va comprendre en faisant, mais en gros, on va faire ça étape par étape. Mais donc, il faut qu'on apporte le fichier à route. Donc, const, on va appeler ça route. Et là, donc, c'est .js. Et voilà, donc, dès qu'on est à la racine, il va ouvrir donc le fichier route. Mais pour l'instant, il ne vaut rien, vu qu'on n'a rien à l'intérieur. Donc, maintenant, on va devoir s'occuper de... Attendez que j'aille voir. Pour le backend, en fait, le truc, c'est que c'est un petit peu toujours les mêmes fichiers. Une fois qu'on a compris le concept de base, après, tout le reste, il y a un petit peu pareil. Donc, on va simplement copier-coller ça. Donc là, ce qu'on a ici, c'est qu'on importe routeur. Ça vient d'Express, en fait, on s'en fiche un peu de ce que c'est. Mais ça va nous permettre de créer donc nos destinations. Donc, voilà, on appelle ça routeur. Et c'est donc une méthode qui appartient à Express. Et Express, vu qu'on l'a déjà importé ici, on n'a pas besoin de le réimporter dans route. Vu que route appartient, en quelque sorte, à index. Vu qu'on l'appelle dans index. Et là, on va importer le contrôleur. Comme je l'ai dit, on y va étape par étape. On a index.js qui importe les routes. Et route qui importe le contrôleur. Donc, on va juste appeler ça le contrôleur. Recoilleur. Si vous ne comprenez pas tout, pour l'instant, ce n'est pas très grave. On va voir comment ça va fonctionner quand on va rajouter les API. Pour l'instant, c'est la structure de base, ce n'est pas très grave. C'est encore vide pour l'instant. Et là, on a nos destinations. Là, il nous donne l'indication. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous remettre routeur. Et là, la méthode qu'on va utiliser. Pour rappel, quand on doit juste envoyer des informations vers le côté client, c'est get. Quand on doit prendre des informations du côté client, par exemple, si l'utilisateur remplit un formulaire, on envoie ça sur le back-end, on envoie des informations, donc c'est post, etc. Mais là, on va juste faire des API simples, où on va juste envoyer des données. Donc, c'est get, donc routeur.get. Et ensuite, à l'intérieur, on a deux paramètres, la destination et le contrôleur, donc à lancé, la fonction. Voilà, dans le projet d'hier, on avait fait ça simplement. Donc là, on avait un petit peu abrégé le truc. C'est à telle destination, on avait mis le contrôleur déjà à l'intérieur. Là, ce qu'on fait, c'est un petit peu la même chose. On a la destination ici. Et là, c'est un contrôleur, mais qu'on va mettre sous forme de variable. Là, on va mettre, par exemple, cn de json. Mais ça, ce sera une variable qui correspond à la fonction. En fait, on va juste tout encapsuler, c'est tout. Parce que quand on va faire des back-end plus tard, ce sera des trucs plus complexes avec des dizaines d'API. Après, les contrôleurs, ça peut vite faire 20, 30 lignes. Donc, si on a 20, 30 lignes à chaque fois, comme ça, ça va faire un fichier de 300 lignes. Donc, c'est pour ça qu'on sépare bien les destinations des contrôleurs, etc. Donc, ici, on va dire qu'on met, là, on va appeler ça API. Donc, pour aller chercher tout ça, on devra aller à localhost 3000 API. Voilà. Tac. Cette URL-là, ça correspondra à ce qu'on va mettre ici. Parce que là, on retrouve slash API. Et là, on retrouve slash tout court. Donc, rien quoi. Slash API. D'ailleurs, on va directement mettre app.lisseuil. Donc, pour lancer le serveur. Là, on va mettre le port. On va mettre 3000. Et là, la fonction. On va mettre console.log.server.disney. Voilà. Donc, là, ça, ça nous permet simplement de lancer le serveur, tout simplement. Et là, on définit le port. Donc, c'est ça. Localhost 2. Si on avait mis 5000 ici, ça aurait été localhost 5000. Mais bon, ça, c'est pas très important. Mais en tout cas, voilà, on sait que notre serveur est au port 3000. Donc, on met localhost 2.3000. Et ensuite, slash API. Ensuite, slash, bah, ce qu'il y aura ici. C'est à partir de là qu'on va venir chercher nos API. On va changer juste ce qu'il y aura de ce côté-là, en fait. Après ce slash-là. Donc, autor.gay. Tac. Et là, on va pas directement mettre la fonction. Comme on l'a dit, on va mettre un contrôleur. Pendant ce temps, on en a pas. On va appeler ça send hello. Pendant ce temps, ça vaut rien. Ça n'existe pas. Mais on va mettre ça plus tard. Donc, là, ce qu'on dit, c'est que quand on sera à cette URL-là, on va exécuter la fonction de send hello. Et à l'intérieur, il pourrait y avoir, je sais pas. Bah, on peut faire un test, en fait. On va mettre un truc pour tester. On va lui mettre console.log. Il faut qu'on lance ça. On n'a pas mis le script. On va mettre un fichier. Enfin, script start. On va mettre notre mode. Donc ça, on va le faire qu'une seule fois. Ça va juste nous permettre de lancer le serveur. Run start. Le nom du script. Controller.js. Là, il nous a bien envoyé ça. Le truc tourne. Donc, ici, on a dit que là, ça correspondait à cette API-là. Donc, il y a cette fonction. Donc, là, normalement, si on va ici, si on lance la page, regardez bien la console. Salut. Voilà. Bon, vu qu'on renvoie rien au client, ils tournent en rond, là. Mais peu importe. On a bien eu notre réponse sur la console. C'est ce qu'on attendait ici. Donc, tout va bien. Pour l'instant, ça marche bien. Voilà. On va laisser ça en attendant. D'ailleurs, si vous appréciez la vidéo, laissez un j'aime pour nous soutenir. Activez les notifications de la chaîne pour être prévenu lors des prochains lives. Donc, on va créer ensuite d'autres API. En fait, on crée juste un autre, je pense. Mais on va en créer un particulier. C'est un... On va en créer un avec un paramètre d'URL. Parce que là, en fait, on peut dire que, voilà, quand on voit... Donc, là, tac, tac, tac. Slash API. Slash. Il nous revoit celui-ci. Mais, parfois, on va avoir des API qui vont dépendre d'un certain paramètre. En fait, dans l'URL, il y aura, par exemple, l'identifiant d'un utilisateur. Ou, voilà, des choses dynamiques. Comme ça, on va peut-être refaire une destination dynamique. On va juste dire que le contrôleur, il va nous faire une opération. Et qu'il va nous renvoyer le résultat de l'opération. Par exemple, console.log. Donc, là, il prend un paramètre res rec dans l'autre sens. Donc, rec, c'est ce qui a été envoyé depuis le client. Et res, c'est ce qui va être envoyé. Pour faire simple. Mais on va voir à quoi ça correspond. Donc, const nombre égale rec.params.nombre. La console.log. L'unier plus 2, par exemple. Et donc, là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que si, ici, on met, par exemple, 3, 32. Ouais, oui, bon, d'accord. Par contre, par ce unique. 5. OK, donc, pour détailler, qu'est-ce qu'on a fait ici ? Là, on a donc notre URL. Sauf qu'au lieu d'avoir simplement slash, on dit qu'on a slash et ensuite, 2 points. Donc, ça veut dire qu'on attend un paramètre, un paramètre URL. En l'occurrence, on l'appelle NB. Et donc, ça fait que sur l'URL, on va pouvoir rajouter, donc, un terme ici. Après le slash, on va pouvoir rajouter le fameux paramètre NB. Ici, NB, c'est 3. Ça aurait pu être 7. Ça aurait pu être n'importe quoi, en fait. Mais là, on va utiliser un nombre. Parce que, voilà, c'est pour l'exemple. On rajoute le paramètre. Si on fait juste ça, là, ça correspond au premier API. On a juste un slash. Salut. Mais par contre, si on rajoute quelque chose d'après, là, ça correspond bien à ce modèle-là du URL. On a quelque chose d'après le slash. Donc là, en l'occurrence, le 5, c'est le paramètre NB. Et donc, la valeur de ce truc-là, du paramètre, on peut la récupérer ici, en faisant rec.params.le nom du paramètre. On a dit que c'était NB, donc, .NB. Voilà. Rec.params, ça contient le paramètre ici. Mais il faut qu'on aille le chercher avec le nom du paramètre. Si on avait appelé ça ID, ici, on aurait dû mettre ID, par exemple. Là, on a appelé ça NB. NB, ici, c'est le 5. Ça, ça correspond donc au 5. Mais vu que ça vient de l'URL, par défaut, c'est une chaîne de caractère. Donc, .NB, ici, le nombre, c'est ce qu'on met ici. Ça correspond à ça, du coup. Ici, je mets 10. Nombre, ça devient 10, le paramètre là. Et donc, le contrôleur, il définit simplement qu'on va afficher dans la console. Nombre, donc ce qu'on a en paramètre ici, plus 2, par exemple. Donc là, on devrait tomber sur slash API, slash 10, 12, tout simplement. Voilà. Donc, on va rester avec ces deux API assez simples. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas afficher ça dans la console. Là, c'était pour le test. On va vraiment renvoyer ça pour le front-end. Donc, ce qu'on va faire, c'est au lieu de console.logsalut, on va mettre, donc là, on reprend, rec.res. On va mettre res.json. Là, on va mettre message, par exemple, 2 points. Et là, on met salut. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'au lieu d'afficher salut dans la console, il va renvoyer au client un json qui contient une donnée message avec salut. En fait, quand on va récupérer ici sur le côté client, le résultat de notre requête, il contiendra ça, la requête Axios. Ça contiendra ce truc-là. Donc, quand on va faire le résultat de la requête Axios.data.message, on aura salut, ce qu'on a défini là. Le salut, on va pouvoir le récupérer. Voilà, on va récupérer tout le json ici, en fait. Et ensuite, ici, là, on peut faire la même chose ici. On va renvoyer au client, celui qui a fait la requête. On va lui renvoyer quelque chose. On a dit que c'était une requête, un protocole get, donc on va envoyer quelque chose. Donc là, c'est bien ce qu'on fait. On va lui renvoyer aussi un json. Et là, on peut appeler ça un message aussi. Et là, ce sera nombre. Voilà, on va dire ici que c'est égal à, bah ça, c'est nombre plus 2. Donc, pour résumer, donc ça, du coup, on peut l'enlever. Cousin variable. Ouais, ouais. Putain, on s'en fout. On va mettre résultat, égal. Non, on va mettre fois 2. Voilà. Donc, pour résumer, quand on va à cette adresse-là, on a juste là, API. Quand on va ici, donc ça correspond à l'URL de base. Donc, c'est ce qui est défini ici. Slash API, on arrive là. Slash, donc slash API, toujours. Donc ici, ça nous renvoie, donc, le json, message, salut. On le retrouve bien ici. Et donc ça, on va le récupérer sur React. Et on pourra dire que, à la trive, enfin, ce qui correspond à la clé message. Enfin, tout ce json-là, pour un message, ça vaudra donc la chaîne de caractère, salut, ici. Donc, on va pouvoir le récupérer sur React, et ça, c'est pratique. Bon, voilà, c'est juste ça. Donc, le premier API, là, slash, donc juste l'URL du backend, qui est pour l'instant localhost, slash API. Ça nous renvoie ça, ce json, message, salut. Bon. Ensuite, le deuxième API, il faudra qu'on fasse, donc, ensuite, slash, avec un autre nombre, qui pourra, au hasard, être rentré par l'utilisateur, 25. Et donc, là, ça va nous renvoyer, ici, voilà. Voilà, donc, là, il va nous renvoyer un json avec le, enfin, ce qu'on a mis, ici, quoi, le nombre de, tout simplement. Et donc, maintenant, comme on l'a dit, on va servir du fichier contrôleur. Donc, ça, on va l'encapsuler, enfin, on va le dégager, en fait, dans... Donc, là, normalement, on n'a rien à importer. Par contre, ouais, donc, module.export, égal, je ne sais plus trop de la syntaxe, .export. C'est pour pouvoir l'importer, en fait, dans le fichier root. Contrôleur, .export, point, ouais, ok. Module.export, point, le nom du contrôleur, ici, on va dire que c'est hello, égal, et là, on remet notre fonction, voilà. Et ensuite, pareil avec l'autre, on va récupérer ça, on va mettre module.export, point, multiplie, égal, voilà. Là, on a notre deuxième contrôleur. Donc, pour importer ça, on a ici, const contrôleur, égal, machin. Donc, ici, contrôleur, c'est un objet qui contient nos deux fonctions, module.export. Enfin, cette syntaxe permet qu'on ait, ici, dans le contrôleur, ça, il va aller chercher ce qui est exporté dans tout ce dossier contrôle.exe. Qu'est-ce que ça exporte ? Bah là, on a dit que ça exportait non seulement une fonction hello, celle-là, mais en plus de ça, il y a une autre fonction multiplie, celle-là. Donc, en fait, ici, contrôleur, c'est un objet qui contient ces deux fonctions. Ici, destination, on va appeler ça. Si on veut prendre cette fonction-là, précisément, ici, on va mettre, donc, contrôleur. Donc, notre objet, elle a deux fonctions. On va aller la chercher, point, hello, voilà. Et ensuite, ici, pareil, contrôleurs, point, multiplie, on va mettre, multiplié, ça fiche un peu. Multiplié, voilà. Voilà. Et donc, ici, on a bien au slash, enfin, l'URL de base, donc, celui-là. On a bien, donc, notre API hello. Si on fait contrôle-clic dessus, il nous renvoie bien ici. Contrôle-clic, tiens raccourcis, il nous renvoie bien sur cette fonction-là. On est bon. Et ensuite, on va tester le deuxième API. Là, slash, par exemple, 56. 56 fois 212, je ne savais pas. Tac, contrôle-clic, multiplié, il nous renvoie bien ici. Donc, tout est bien relié, on est bon. Maintenant, on a un JavaScript. On peut utiliser un petit raccourci. Ici, c'est la syntaxe de déconstruction, genre des traductions bizarres. Mais en gros, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'au lieu de mettre contrôleurs, c'est là, contrôleur, point, hello pour multiplier, on va pouvoir simplement déconstruire l'objet en mettant ici, hello, et là, multiplier. Ça raccourcit, comme ça, on n'a plus besoin de mettre contrôleur ici. Et là, normalement, ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est qu'il va voir, donc, dans contrôleur.js, ce qui est exporté, c'est toujours, donc, notre objet de deux fonctions. Et donc, on récupère ici ces deux fonctions-là. Et donc, on a simplement maintenant deux variables, hello et multiplier, qui sont deux fonctions. Donc, ça revient en même, simplement, ça nous évite d'avoir à réécrire contrôleurs, point, etc. On va récupérer directement dans contrôleurs les fonctions qu'il y a. Voilà. Ça va permettre d'aller plus vite. Voilà. Donc, on en a fini, donc, avec nos API. Bon, là, on a fini avec le backend. Maintenant, on va pouvoir attaquer le frontend avec React. Donc, pour ça, on va ouvrir un nouveau terminal. On va utiliser une dépendance qui s'appelle VJS. Parce qu'avant, on faisait npm, non, c'était quoi ? Npx, create right app. Déjà, ça prenait trois plombes. Et en plus de ça, on avait plein de fichiers inutiles, là. Fichier test, fichier bizarre. On devait déjà prendre le temps d'attendre que ça charge. Ça prendrait plus d'une minute. Et ensuite, je prémets tous les fois. C'était trop lourd. Là, VJS, ça va aller beaucoup plus vite. Regardez ça. Donc, VJS, que je trouve, là, juste, là, là, là. La commande, là. Create right. Voilà. Donc, là, on est sur pnpm. Mais npm, c'est pareil. Donc, on va venir exécuter ça ici. Par contre, je n'ai pas mis le nom de l'application. Le nom du projet, on va appeler ça client. Excusez-moi. Le framework, React. On descend avec les flèches. On est en JavaScript, simple. Et voilà. Et c'est déjà fini. C'est déjà fini. Est-ce qu'on a eu à attendre ? Même pas. C'est déjà fini. Ça ne cessera jamais de m'impressionner. C'est incroyable. Donc là, on va pouvoir le lancer, du coup. On va aller, donc, dans le client. Notre application React. Et on va mettre, donc, pnpm. Start. Il y a encore une commande ici. C'est... Ouais, dev. On va mettre pnpm run dev. OK. Là, ça va lancer. OK. Il faut qu'on installe avant une dépendance, je pense. Là, si on n'a pas le module, je pense qu'il va nous prendre la tête. Bon, ce n'est pas grave. On va juste installer Axios. Parce qu'on va se servir de toute façon. Donc, pnpm i Axios. Voilà. Voilà. Maintenant, il a son node module. Il ne va plus nous prendre la tête. Pnpm run dev. Avec localhost. Et là, c'est lancé. OK. C'est plus propre qu'avant, vraiment. Donc, maintenant, du coup, on va pouvoir s'occuper, donc, du côté clean. Glow, notre application principale. Source. OK. Ça dedans. Apponger. OK. C'est ce qui nous intéresse. Donc, ça, tout ça, on peut l'enlever. Ici, on va voir. Yo. OK. On est bien là. Donc, ce qu'on va mettre ici. Il nous a déjà installé Ustate. Parfait, ça. En plus de ça, il va nous mettre useEffect. Bah, qu'il importe, par contre. OK. Là, on va mettre notre fonction. Du coup, là, Ustate, ça va être donc une variable. La variable, c'est count, en fait. Qu'on va pouvoir modifier à l'aide de la fonction setCount. On va voir, donc, plus tard, comment ça va s'opérer, tout ça. Mais, en gros, count, ici, c'est une variable. Qui va être affichée sur la page. Et à chaque fois que cette variable va être modifiée, ça sera modifié directement sur la page. On n'aura pas à réfléchir, quoi que ce soit. Ça va se faire tout seul. En une fraction de seconde. Ça sera très rapide. Et j'ai fait que, ici, ça nous permet d'exécuter. Ce qu'on va mettre ici, là, entre ces deux crochets, là, ça sera effectué. Ce sera, donc, exécuté une fois que le composant sera chargé. Enfin, bref, ce sera exécuté une fois que la page sera chargée, en gros. Donc, ici, on va créer une fonction. Bon, on va appeler nos deux APIs. Non, on va appeler l'API de base. L'API Hello. Donc, const. On va mettre fetch. Hello. En fait, en anglais, ça veut dire aller chercher. Donc, il va chercher l'API. Donc, c'est une fonction. Asynchrone. Et cette fonction, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nous récupérer le résultat de la requête. Donc, on va dire const message égale le résultat de la requête axios.get. Ici, on met l'URL, enfin, l'URL de l'API. Donc, ici, c'était, tac, tac. C'était ça, voilà. On copie, on colle. Chaîne des caractères, voilà. Donc, ça, on va prendre l'API de base, ici. Donc, ça, ça nous renvoie bien. Message, salut, voilà. Ici, await, parce qu'il va devoir attendre de récupérer l'API. En fait, on va mettre ça comme ça, genre. Voilà. C'est data. Enfin, c'est la manière dont est faite la requête axios, mais en gros, c'est ça. À partir de la ligne 9, on a data, une variable data, qui contient le temps qu'il aille chercher l'API, qui contient, bah, ça, voilà. À partir de la ligne 10, data, c'est ça. OK. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, ici, le view state, on va l'appeler message. Là, 7 messages. Par défaut, c'est, j'ai deux caractères vides. Ici, on va mettre, donc, on va modifier message. 7 messages. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on met ? Data. Message. Et donc, ça, normalement, c'est salut. OK. Et donc, là, on va devoir mettre, on va afficher sur la page, donc, message, qui est donc le state, qui va contenir, salut. On va voir comment ça se passe. On n'a rien, hein ? Ah, d'accord. C'est autant comme ça. Ah, alors, là, erreur de débutant. J'aime pas appeler la fonction. Ah, bah, d'accord. Fetch, hello. Ah, bah, incroyable, ça. Bon, on est parti. Ça n'a pas besoin. Et ça, ça, il faut peut-être la refermer. Voilà. Et on l'appelle ensuite. Bon, là, ça va marcher, là. Je vais pas en faire. Non, je ne le jure pas. Bon. Ce qu'on va faire. Console.log. Data. On va voir. Parce qu'on a un problème. Ici, donc, la console. Axios is not defined. Mais oui, mais il l'a pas emporté, aussi. Oh, importe. Bon, bref, on va faire ça manuellement. Là, importe. Comment ça s'appelle ? Axios. From. Ça s'appelle comment ? Axios. Voilà. Et là. Axios. Networker. Non. Ça, c'est trop chiant, ça. Bon. Il se trouve que le monde du web est bien fait. Donc, les API sont sécurisées. C'est-à-dire que là, on a notre backend qui doit envoyer une information au frontend. Sauf que, le navigateur. On me dit, oui, sauf que moi, j'ai pas l'autorisation. Je reçois pas le résultat de la requête. Le salut, là, on le reçoit pas. Bon. Non, c'est pas grave. On va devoir installer un truc qui s'appelle Corse. Ça permet, donc, d'autoriser certaines URL. On va autoriser, donc, l'URL du client à avoir accès aux API. Donc, ce bout de code, là, il va falloir le copier. Le tour copier. Ça fait chier, hein, mais c'est pas le choix. Donc là, c'était les routes. Et ça, c'est... Bah, on va lancer le serveur. Et ça, c'est... Parce que c'est les routes aussi. Normalement, on fait tous les imports au tout début. Mais moi, j'aime bien tout mettre au même endroit. Donc, tout ce qui concerne les routes, se trouve ici. Même si, normalement, on importe tout au début. Donc, avec ça, il faut également, du coup, qu'on importe Corse. On va aller, donc, dans le serveur. NPM. Et ça va nous permettre, en fait, ici, dans Origines, de définir, donc, les URL qui auront accès aux API. À nos API, aux API qu'on vient de faire. On va autoriser, donc, ceci. Localhost, voilà. On va l'autoriser. On va mettre ça, donc, là-dedans. Il faut bien qu'on enlève le slash à la fin. Voilà. Parce qu'en fait, là, il nous dit... Machin. Accès à localhost. Ça, c'est le règle de l'API. C'est ce qu'on voulait, ça. L'accès à cette API par le client a été bloqué par la politique Corse. C'est Corse qui arrive avec ses gros bras, qui a dit... Le client, là, n'a pas accès à cette API. Il n'est pas autorisé. Il n'est pas sur la liste blanche. Donc, tac, tac, tac. Là, on dit simplement qu'il n'y a pas d'URL. On n'a pas défini d'URL. Autorisé. Il n'y a pas de liste blanche, en gros. Là, c'est normal, vu qu'on n'avait pas du tout Corse sur l'application. Là, on a rajouté, et en l'occurrence, dans Origine, la liste blanche, on a rajouté l'URL du client. Donc là, normalement, Corse, le vigile, va se dire... Tac, 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 tac. Il a appelé à un API. Attends, t'entends, mon petit. Est-ce que tu es autorisé ? Là, il va voir. Tu es qui, toi ? Local.os 5173. Il va regarder. Oh, le back-end, là. T'autorise qui, toi ? Tac, liste blanche. Oh, il est bien sur la liste blanche. On envoie le message. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la métaphore. On va tourner. Donc là, ça remarche. Et là, pareil, ça fonctionne. Donc, il faut qu'on relance ça, maintenant. Bon, il faut peut-être qu'on relance tout, en fait. Parfois, quand on fait une modification avec Curse, etc. D'un doute, on va tout relancer. PNPM, RunStart. On va relancer le back-end. Et on va relancer aussi. On va tout relancer. PNPM, RunDev. On va relancer le front-end. Et tac. Donc, là, enfin, on retrouve, donc, le message. Vous l'avez, Corson ? Ah, oui, OK. Donc là, on a autorisé avec Curse. On retrouve bien, donc, salut. Voilà, tout simplement. Donc, pour détailler, on avait quoi ici ? Data. Oui, donc, data, c'est, du coup, l'objet. C'est ça, quoi. Et voilà, quoi. Après, on a juste à mettre ça, ensuite, dans Message. Et une fois que Message, du coup, est bel et bien mis à jour, en fait, le composant se charge. En l'occurrence, il n'y a rien dedans, mais il se charge. Une fois qu'il est chargé, il exécute ce qu'il y a dans le useEffect. Ce qu'on a dedans, c'est qu'on décare une variable, qu'on exécute ensuite. Donc, on va directement dire ça. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire sa requête Axios. Le résultat de la requête, qui est un objet avec plein de trucs. Ça va aller dans une variable. Mais on va récupérer, qu'est-ce qui nous intéresse ? Il n'y a que data qui nous intéresse. Bah, c'est là où on a le JSON, en fait, ce qu'on a renvoyé. Ce qu'on a renvoyé, ici. Donc, ça, là. Ça, c'est dans data. Enfin, ça, c'est data, en fait. Enfin, ce sera data. Voilà, donc, on va récupérer que data. Pareil, avec la même syntaxe, hein. Déstructuré, machin, ça. La même syntaxe qu'on retrouve ici. Bah, voilà. Ici. Non, je vais montrer quand même, parce que... Const, on va appeler ça rest. Rest, c'est tout le résultat de la requête Axios. Ok. On va mettre console.log rest. Et là, const, message, égale, rest.data. On va faire ça comme ça. Bon, ça, c'est le résultat de la requête Axios. On voit qu'il y a plein de trucs, mais il y a un truc qui nous intéresse, c'est data. Data, là-dedans, il y a quoi ? Il y a un objet, si tu veux bien l'ouvrir. Attends, il ouvre en dessous. Tecteur, on cherche là-dedans. Data. À l'intérieur, on a bien ce que l'API essentielle en revient. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Donc, on va à l'essentiel, au lieu de mettre 13, machin, truc. On met juste data, comme ça, il va juste nous récupérer ça, là. Et donc, là, on a une variable data qui contient l'objet qui est censé être envoyé, donc, comme prévu, par l'API. Ici, là, rest.data, c'est ce qui est renvoyé au côté client. Donc, ici, là, on a une variable data qui contient le json renvoyé, avec donc, message salut. Voilà. Donc, ça, on en a pas besoin. On va simplement aller chercher, ici, data.message. Voilà. Dans data, du coup, qui est notre json, ici, on va récupérer message. Voilà. Et donc, message, ensuite, on le met dans... J'ai mis le même nom, mais... On le met dans le state message, qu'on affiche sur la page, donc, qui se met à jour tout seul. Et donc, voilà. Donc, au début, normalement, il n'y a rien. Voilà. Mais, au bout d'une seconde, il apparaît. Voilà. C'est le temps qu'il effectue tout ça, en fait. On peut faire la deuxième partie, donc. On va créer un formulaire. Ce que l'utilisateur a saisi dans le formulaire, au moment où il va soumettre, on va effectuer une requête API. Sauf que, cette fois-ci, dans la requête Axios, on aura une URL comme ça, plus ce que l'utilisateur a saisi, qu'on va mettre dans un state également. Et donc, on aura une URL dynamique. On retrouvera, donc, par exemple, 56 à la fin. Ou s'il a tapé 37, on aura 37. Et donc, on pourra avoir un API personnalisé, en fait. C'est un exemple tout bête, mais voilà, on peut faire ça. Donc, message. On va dire que ça, c'est un H1. On va foutre ça là-dedans. Voilà. En dessous, on va créer forme. Action, là, il n'y a pas besoin. On va servir de on-submit. On va récupérer E. Et là, on va effectuer, enfin, on va exécuter une fonction qu'on va créer maintenant. Enfin, d'abord, on va finir la stable. Donc, dans le formulaire, on a juste un input de type. Input de type number. Je crois que c'est NEM qui nous importe ici. On va mettre un number. Et voilà. Pendant ce temps, c'est tout. Si on retourne ici. Bah là, elle est crachée parce que je me disais. Voilà. Il faut qu'on crée un bouton submit, du coup. Value. Bah. Multipli par 2. C'est super, moi, on va pas prendre le temps de faire du CSS, là. On a pas le temps. Mais voilà. Dès que l'utilisateur va appuyer sur ce bouton-là, on va exécuter la fonction. Ici. On récupère E. E, c'est un objet qui contient le nombre saisie par l'utilisateur. Donc, on va exécuter la fonction qu'on va créer. La fonction qu'on va appeler getResult, par exemple. égale fonction asynchrone. Donc, dans cette fonction, ça, c'est tout con. C'est comment on l'a fait au-dessus ? Await. Tac, 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 tac. Sauf que là, à la suite de l'URL, on va mettre, donc, E. point, je crois que c'est target, point, number, il me semble. Number, point, je sais même plus. Point value, peut-être. Point value, je crois que c'est vrai. Donc, ça, c'est le nombre, là. Si l'utilisateur, ici, a mis, j'ai nos 37, ça, c'est 107, 37. E, point target, machin, 107, 37. Là, il faut qu'il récupère le, du coup, qu'on a envoyé, ici. On va mettre. Donc, là, il pète un câble, hein. Là, c'est la crise. Tac. Ici, on va mettre. 7 messages, data, point, message. On avait appris un message aussi. Attention, un peu. Message, ouais, ok, bah voilà. Donc, ici, ce qui se passe, bah, je me suis en plus, c'est exactement ça pour récupérer le 37, là. C'est comme ça. Ça, cette ligne-là, ligne 107, c'est juste pour l'empêcher, de rafraîchir la page. Parce que, par défaut, l'HTML veut que, dès qu'on somme en formulaire, d'abord, il rafraîchit la page. Parce que, normalement, il y a du PHP derrière. On s'en fiche. On n'a pas de ça. Voilà. Donc, ça, ça correspond au premier input. Donc, l'input number, c'est juste ça. On va laisser ça, on s'en fiche. Tac. Point volume, ok. Donc, 17. On va essayer. Là, tu perds ça. Target. 0. Value. 17. Bah, c'est une chaîne de caractère, par contre. Oui, bah, de toute façon, c'est... De toute façon, dans le contrôleur, on faisait parse int pour le transformement en entier. Donc, peu importe. Voilà. Donc, ça, c'est 17. Ça, c'est 17, comme ça. Data. Ça va contenir ça. Ça, ça, c'est data. Et donc, dans le message, on met juste le 34. Donc, normalement, sur la page, on est censé voir, à la page de salut, on est censé voir 34. Maintenant, on ne voit pas 34. Ça me dérange un petit peu. Tac. 404. Ah, mais... Je vais mettre API. Ah, mais d'accord. On va faire simple. On va rajouter un deuxième state. const result set result Voilà, il y a un state. Par défaut, c'est rien. Une chaîne de caractères vides. Et donc là, au lieu de cette message, c'est 7 result. Bah, ça sera mieux comme ça. Donc là, on met 72. Voix 2. Enfin, on ne l'affiche pas encore sur la page. Et on va l'afficher en dessous, peut-être. En dessous de salut. H2. Et là, ce sera result. Comme ça. Si je l'écris bien. Voilà. Là, on va mettre 14. Un petit peu par deux. 28. Enfin ! Enfin ! Donc, pour résumer, dans la back-head, qu'est-ce qu'on a ? On importe express, tout ça. Corse, on autorise le client à avoir accès aux API. Ensuite, on dit que là, à slash API, on a telle destination. Là, on lance le truc. On va aller voir ce qu'on a dans Root. Dans Root, on a deux API. On a slash, donc slash API. Et ensuite, slash API slash avec un paramètre. Voilà. Paramètre qu'on a appelé NB. On va récupérer ça, donc, pour le contrôleur. On va aller voir, donc, les contrôleurs, à quoi ressemble. Voilà, hello. Il renvoie juste au client un JSON, celui-ci, message salut. Et ensuite, pour le deuxième API, il récupère d'abord le paramètre NB, il le multiplie par deux, et ensuite, il renvoie ça au client. Message, avec le nombre qui a été mis en paramètre, multiplié par deux. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, donc, on arrive sur les frontaines. Là, on a, donc, deux states, messages et results, qui sont affichés sur la page, avec un formulaire. Ça, c'est tout ce qu'on a. Du coup, les deux states, au départ, sont vides. Donc, au départ, la page est à peu près vide. On a juste le formulaire, voilà. Maintenant, dès que la page est chargée, on va effectuer la fonction fetch hello, qui consiste à aller chercher, donc, effectuer la requête API, donc, la requête API de base, qui envoie juste le message salut. L'API, enfin, le JSON avec le message salut. Et donc, ça, on le met dans le message. Donc, c'est affiché sur la page ensuite. Salut, voilà. Le résultat est affiché sur la page. Ça, c'était pour l'API de base. Maintenant, l'API dynamique. On va appeler ça comme ça. Donc là, c'est quand on va soumettre le formulaire. On va récupérer, donc, la valeur saisie par l'utilisateur. Elle va être ajoutée à la suite de l'URL pour l'API. Ce qui va, donc, correspondre au paramètre, le 2.nb, ce sera ça. Et donc, ça ne correspond plus au même API, du coup. Là, c'était l'API de base, mais ça salut. Et ça, c'est l'API. C'est un autre API, donc, qui correspond à une autre destination. C'est un autre modèle d'URL. On a quelque chose après. Et cet API-là, donc, il fait l'opération, etc. Et ensuite, on affiche ça. Résulte. Donc, on affiche ça ici, là, dans le HD. Voilà. Du coup, on va mettre ça. Il va être 50. 50 fois 2. Combien ça fait ? Ça fait 100. Incroyable. Attendez, c'est moi, j'appuie sur un bouton qu'il ne fallait pas. Ah oui. C'est l'heure de manger, là. Tout ça. 2.